L'Épite à Tite, chapitre 2 Quatre à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables et réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni exclaves de la boisson, mais enseignées ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchis et purs, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irreprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. On attendait notre bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même, pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles heures. Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501